Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Merci. Bienvenue à cette rencontre Parlons territoire dans la capitale nationale. On vous remercie d'être présents ce lundi midi. J'invite les panélistes qui m'accompagnent à ouvrir leur caméra et micro pendant que je mets la table. Pour les autres, si c'est possible pour l'instant, de garder vos micros fermés en particulier. Donc, je m'appelle Samuel Pagé-Plouf. Je suis coordonnateur de l'Alliance Ariane, l'Alliance Ariane qui est l'initiatrice de Parlons territoires. Donc, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis accompagné de Pauline Robert, qui est directrice adjointe du Conseil régional de l'environnement pour la capitale nationale. Pauline, je te laisse te présenter et dire quelques mots avant qu'on commence. Merci Samuel. Bonjour. Merci aux panélistes d'être avec nous. Merci à chacun d'être présent aussi. C'est important de parler territoire ensemble. Parler territoire, c'est aussi parler de changement climatique. Vous allez l'entendre aujourd'hui. Notre utilisation du territoire a un impact important sur la lutte, l'adaptation au changement climatique. Donc, on est bien heureux de se rassembler aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'en parler. On doit garder ce lien-là, changement climatique, territoire, en tête dans toutes les décisions, le développement de nos milieux de vie, l'entretien de nos infrastructures et de nos collectivités. On doit l'avoir en tête tout le temps. Même quand on parle ces temps-ci, beaucoup de relance post-pandémie. On doit cibler les bons projets pour le territoire et donc pour nos collectivités. Je fais une parenthèse pour donner un exemple. Par exemple, le Conseil régional de l'environnement, on contribue au groupe le G15 Plus Capital National, qui est un groupe de 15 leaders économiques, sociaux et environnementaux, qui réfléchit à une relance qui va être plus solidaire et plus verte. Donc, c'est une occasion, entre autres, de parler des meilleurs projets pour notre territoire et pour une relance, entre autres, à ce sujet-là. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est un exemple pour vous montrer que c'est dans tout, les questions de territoire. On participe aussi très activement à la démarche actuelle au gouvernement du Québec, la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. On va en parler davantage ce midi et on espère, si ce n'est pas déjà le cas, que les personnes présentes, que vous participez ou que vous participerez aussi chacun à votre façon à cette consultation-là. Cette future stratégie donne beaucoup d'espoir aux gens qui sont présentement impliqués parce qu'on a besoin que les façons d'occuper, de développer le territoire changent. Cependant, pour corriger les vieux réflexes coriaces qui sont en place depuis tant d'années, il va falloir se faire entendre, il va falloir partager votre vision, chacun notre vision. Donc, on espère que les citoyens, les groupes de la société civile vont participer en grand nombre, entre autres à la consultation web qui va se tenir cet été. Puis aujourd'hui, c'est entre autres l'occasion de vous inspirer, de partager ensemble sur ce qui pourrait se retrouver dans cette future stratégie. Donc, on espère que les échanges et les interventions des panélistes vont vous inspirer. Alors, merci encore d'être présents. Puis, on va suivre cette rencontre ce midi avec beaucoup d'intérêt. Merci, Pauline. Je vais débuter avec quelques consignes d'usage. Nous vous invitons à ouvrir vos caméras et à veiller à garder vos micros fermés, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au long du panel. Vous pourrez nous faire part de vos questions, commentaires via l'outil de discussion de Zoom. Pour y accéder, il suffit de survoler le bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option converser avec l'icône d'une bulle. Ou bien, vous pourrez intervenir aussi pendant la période d'échange en utilisant le bouton « Levez la main » pour que nous vous passions la parole. Je mentionne aussi que l'événement d'aujourd'hui est enregistré et sera rendu disponible sur la page Facebook de Parlons Territoires. Donc, quelques éléments de présentation tout d'abord, avant de laisser place aux panélistes. À propos de l'Alliance Ariane, pour commencer, l'Alliance Ariane, depuis cinq ans, travaille très fort pour que l'aménagement du territoire et de l'urbanisme soient considérés comme une priorité au Québec. Donc, l'objectif principal de l'Alliance Ariane, c'est que le Québec se dote, dans le cadre d'une politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'une vision d'ensemble assortie de principes fondamentaux qui puissent assurer la coordination de l'ensemble des lois politiques et interventions de l'État et des instances municipales en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Vous pouvez consulter le site web de l'Alliance Ariane pour constater qu'on ratisse très large en termes d'appui. Et à propos de l'initiative Parlons Territoires, pourquoi Parlons Territoires? C'est parce que le gouvernement a lancé, donc, au mois de janvier, à la fin du mois de janvier 2021, une conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, afin justement qu'on se donne une vision d'ensemble sur ces questions-là. Donc, on est en plein au cœur de la mission qui s'était donnée il y a cinq ans à l'Alliance Ariane. Parlons Territoires vise à outiller, à informer et à mobiliser dans le cadre de la consultation gouvernementale que l'on trouve évidemment très importante. Donc, c'est important de s'y intéresser. L'aménagement, ça nous affecte tous. Ça a des impacts sur plein de domaines, on le sait, la santé, l'environnement, le patrimoine, la mobilité. Je pourrais vous donner, vous faire une liste très longue, mais j'insiste sur, c'est important de s'intéresser à la consultation gouvernementale qui est en cours. Et donc, juste avant une députée, je vais vous présenter brièvement en quoi consiste la conversation nationale, un peu plus dans la mécanique. Donc, comme je vous le disais, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a lancé depuis janvier dernier des travaux qui mèneront à l'adoption au printemps 2022 d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. L'objectif est de doter le Québec d'une vision globale et cohérente. Et là, je reprends vraiment les mots du Québec, d'une vision globale et cohérente qui guidera les interventions et les investissements en faveur de la création de milieux de vie de qualité. Cela passe notamment, évidemment, par la réforme du cadre légal et réglementaire en matière d'aménagement. On pense notamment à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On le sait, ça fait une quarantaine d'années que les grandes lois en aménagement du territoire ont été adoptées. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est la loi sur la protection du territoire agricole. Ça fait 20 ans aussi que le gouvernement a adopté des orientations en aménagement. Mais ce n'est pas que la réforme des lois. Tous les programmes, tous les politiques, tous les investissements qui ont un impact sur le territoire, sur l'aménagement, pourront être affectés par la stratégie. Je prends un exemple. La localisation des bâtiments, où on met les bâtiments publics, peut être affectée par la stratégie. En fait, cela sera très certainement. Les enjeux, bon, sont très nombreux. Santé est tellement urbain, pression sur les milieux naturels et agricoles, mise en valeur du patrimoine et des paysages. On le sait, les enjeux sont nombreux. Puis là, à cela s'ajoutent aussi, bon, toutes les réflexions qui découlent de la pandémie que l'on connaît présentement. Donc, la question de l'abordabilité du logement, de l'accès à un logement, de la vitalité des centres-villes, des noyaux villageois, puis aussi l'accès à des espaces verts. Tout ça s'inscrit dans le cadre de la conversation nationale. Alors, juste avant de commencer, je vais vous partager brièvement mon écran pour vous montrer, comme je disais, un peu plus la mécanique. Donc, partage d'écran. Vous devriez voir mon écran en instant. Est-ce que c'est bon? Les panélistes, pouvez-vous me faire signe? Vous voyez bien, oui. Donc, merci beaucoup. J'apprécie. Donc, vous voyez, il y a cinq grands thèmes, mais qui regroupent justement les différents enjeux que je vous ai nommés. Donc, les questions de gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, les finances et la fiscalité. On entend souvent la fameuse réforme de la fiscalité municipale. Donc, c'est là. Il y a quatre étapes spécifiques de consultation, donc de consultation, d'élaboration de la stratégie. Donc, une première étape qui est en train de se conclure, le portrait de la situation qui va mener à des orientations préliminaires. Ensuite, la rédaction de la stratégie plutôt vers l'automne et la publication en avril 2022. Et différents éléments qui, je crois, sont cruciaux, c'est-à-dire les mécanismes de consultation. Il y a déjà eu une série de rencontres dans ce qui a été appelé des laboratoires d'innovation. Donc, 80 groupes de différents milieux de la société civile qui ont participé à des rencontres préliminaires de réflexion. Il y a aussi eu des séminaires avec des gens du milieu universitaire qui sont d'ailleurs maintenant en ligne sur le site web du ministère des Affaires municipales de la stratégie. Donc, vous y avez accès. Vous pouvez consulter ce que les universitaires ont dit. Il y a une consultation publique qui va commencer au mois de juin, qui va s'échelonner tout l'été. Et ce à quoi on vous encourage fortement à participer. Il va y avoir différents outils pour favoriser la participation du public. Donc, à la fois un appel à mémoire, mais aussi des outils un peu plus simples à répondre du type sondage. Et à cet égard-là, au mois de mai, rapidement, on m'a indiqué, normalement début du mois de mai, il va commencer à y avoir de la documentation sur le site web pour vous préparer à participer. Donc, vous pourrez déjà commencer à vous informer. Et les deux autres mécanismes de consultation, c'est la tournée régionale de la ministre. Donc, la ministre va faire une tournée des régions, essentiellement au mois de juin et au mois d'août. Et une consultation qui est spécifique aux nations autochtones. Alors, voilà. Je vais arrêter le partage de mon écran. C'est tout pour ce qui est de la mise en contexte. Je me permettrais aussi d'ajouter, on a annoncé la semaine dernière une dizaine de rencontres par nos territoires. Donc, on a déjà eu deux événements thématiques. Un sur la santé, un autre sur les lieux naturels. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre véritablement à saveur régionale. Donc, on est vraiment contents d'être là. Puis déjà, je me permets de remercier les panélistes et de vous remercier vous aussi d'être présents. Je vais donc maintenant me tourner vers nos panélistes invités à qui je souhaite officiellement la bienvenue. Nous avons la chance d'avoir Frédéric Lavoie, qui est agente, avis et prise de position, responsable de la formation chez Action Patrimoine. Nous avons Étienne Grandmont, qui est directeur général chez Accès Transport Viable. et Mélanie Delonchamp, qui est directrice générale chez Agiro. Donc, la première présentation sera celle de Frédéric. Je vous lis rapidement notre biographique de Frédéric. Donc, Frédéric est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et travaille à l'élaboration des habits et des prises de position d'Action Patrimoine depuis maintenant deux ans. Elle est également responsable des activités de formation en patrimoine offerte par l'organisme. Alors, Frédéric, c'est à toi. Merci, Samuel. Donnez-moi juste un instant, le temps que je partage mon écran. Voilà. Un écran. Tout est beau côté affichage de l'écran. Oui, c'est parfait. On voit très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis bien contente d'ouvrir ce panel ce matin en compagnie de Mélanie et d'Étienne. Merci beaucoup à l'Alliance Ariane de l'invitation. On est bien contents ici à Action Patrimoine d'être présents. Donc, la question que je voulais aborder aujourd'hui en commençant, c'est comment est-ce que la stratégie nationale de l'organisme et de l'aménagement des territoires, comment est-ce que cette stratégie-là pourrait nous aider au Québec à mieux intégrer le patrimoine bâti et les paysages culturels qu'on oublie parfois, mais qui sont très importants, dans l'aménagement du territoire. Donc, avant de commencer, je prendrai peut-être quelques instants pour présenter Action Patrimoine pour les gens dans la salle qui ne nous connaîtraient pas. Donc, rapidement, Action Patrimoine, on est un organisme privé à but non lucratif qui oeuvre depuis 1975 à protéger, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. C'est une mission qu'on réalise à l'échelle nationale et qui s'effectue à travers différents volets. Donc, le premier étant le volet formation, donc nos activités de formation auprès des élus, du personnel municipal pour sensibiliser vraiment à l'importance du patrimoine bâti. Puis, notre autre volet qui est très important aussi, c'est plus celui des interventions. Donc, beaucoup à travers nos prises de position. On fait d'ailleurs partie du comité qui a été mis sur pied par le ministère des Affaires municipales de l'habitation pour établir les priorités de la stratégie nationale de l'organisme et de l'aménagement. Je vais juste dire la stratégie, c'est un petit peu moins long d'y aller comme ça. Et à travers nos interventions, on a été amenés à prendre position souvent sur des enjeux qui touchaient évidemment à la sauvegarde du patrimoine bâti, mais qui étaient toujours intimement reliés à l'aménagement du territoire. Puis, ce qu'on constate à travers tout ça, c'est vraiment que ce sont deux domaines qui, malgré le fait qu'ils sont intrinsèquement liés, à l'heure actuelle, ils sont vraiment gérés de manière interdépendante. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles la protection du patrimoine fonctionne, disons, plus ou moins bien, ou une des raisons pour lesquelles on pourrait faire mieux, disons. Donc, d'un côté, on a évidemment le ministère de la Culture, des Communications, dont la mission est entre autres d'oeuvrer à la protection du patrimoine bâti qui va émettre des statuts de protection pour des bâtiments qu'on veut protéger ou encore offrir des programmes de subvention pour les municipalités pour les aider à mieux protéger leur patrimoine. Donc, on a cet objectif-là du gouvernement d'un côté. D'un autre côté, on a le ministère des Affaires municipales qui, lui, administre la LAU, la Loi sur l'aménagement, l'urbanisme, qui offre des outils comme les PIA, les programmes particuliers d'urbanisme qui sont extrêmement importants pour la protection du patrimoine. Donc, déjà là, on a deux ministères qui s'occupent un peu d'un même sujet. Puis, finalement, on a tous les autres ministères qui, eux, vont pousser leurs projets d'infrastructures, donc que ce soit des maisons des aînés, des hôpitaux, des écoles, des autoroutes, des ponts, nommez-les. Puis, je pense que je ne vous apprendrai rien ce matin en disant que parfois, ces projets d'infrastructures-là sont un peu, se réalisent parfois en faisant fi de la planification locale existante ou même, parfois, quand la planification locale existante ne fait pas partie de, n'intègre pas les préoccupations patrimoniales, bien là, à ce moment-là, ça devient vraiment difficile de prendre en compte ces préoccupations-là. Donc, par rapport à cet enjeu-là, c'est difficile de passer à côté de l'exemple de l'église Saint-Louis de France pour vous situer qui est une église moderne construite dans les années 60 à Sainte-Foy dans le Tchartier dans la ville de Québec et c'est une église dont on a appris cet été l'acquisition par le ministère de la Santé et des services sociaux qui avait prévu de la démolir pour y ériger une maison des aînés. Donc, est-ce qu'il y aurait été possible de faire une maison des aînés en conservant une église moderne? Écoutez, je ne suis pas ingénieure, je n'ai pas de formation par rapport à ça, mais j'ose croire que oui. Donc, on a un peu un manque de cohésion entre les différences objectives des ministères à ce niveau-là. Peut-être un autre exemple d'incongruité que je pourrais soulever également, c'est par rapport à la fameuse saga du troisième lien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il soit question que ce soit un tunnel, il avait été proposé par le gouvernement qu'on ferait un pont qui passerait par la pointe de l'île d'Orléans. Évidemment, quand cette annonce-là est sortie, il y a eu beaucoup de protestations de la part des habitants de l'île d'Orléans qui voulaient préserver l'intégrité de leur lieu de résidence, mais aussi parce que l'île d'Orléans est un des 13 sites patrimoniaux qui sont déclarés par le gouvernement. Et un des principaux éléments qui fait en sorte que l'île d'Orléans ait aussi une aussi grande valeur, c'est sa valeur paysagère qui comprend la protection des percées visuelles. Donc, d'avoir d'un côté un projet de pont qui, justement, viendrait affecter ces percées visuelles-là et d'un autre côté, un ministère qui veut assurer la protection d'un site patrimonial qui est juge d'une très grande importance. Il y a parfois un manque peut-être d'arrimage entre les différents objectifs qui pourraient se faire. Donc, c'est une de nos principales attentes, je vous dirais, chez Action Patrimoine d'avoir que la stratégie nationale de l'aménagement du territoire de l'urbanisme nous permette de se donner des outils pour améliorer cette communication-là interministérielle puis de créer une meilleure cohésion entre les différents ministères dans la poursuite de leurs objectifs. Peut-être le deuxième élément que je voulais soulever aujourd'hui par rapport à nos attentes de Action Patrimoine envers la stratégie, ce serait aussi le besoin qu'on puisse prendre en compte tous les effets de nos décisions, de nos actions en aménagement du territoire dans nos études d'impact puis dans nos décisions en aménagement et en urbanisme. Puis, c'est quelque chose qui est sorti énormément dans les laboratoires d'innovation auxquels on a pu participer dans les derniers mois. C'est le constat que dans nos grands projets, surtout dans le choix de la localisation des services publics, des infrastructures publiques, c'est comme si la seule question qu'on se posait à l'heure actuelle, c'est où est-ce que ça va coûter moins cher de construire, par exemple, ma maison des aînés ou, bon, peu importe, le bâtiment. Alors qu'il faudrait dépasser cette vision-là pour se poser aussi des questions comme est-ce que le fait de mettre ma maison des aînés en périphérie du centre-ville, ça va contribuer peut-être indirectement à, tu sais, dévitaliser, déstructurer mon artère principal parce qu'il va y avoir moins de monde qui va la fréquenter. Est-ce que le fait d'élargir une autoroute au centre-ville, ça pourrait avoir l'impact de fragiliser un cadre bâti qui est déjà, qui est plus ancien, qui a quand même une valeur importante puis qui est déjà bien consolidée. Des questions comme ça qui vont au-delà de la simple, du simple coût économique d'un projet, mais qui sont extrêmement importantes comme question puis qui est important de se poser. Donc, ce serait quelque chose qui serait important qu'on puisse intégrer dans la stratégie nationale de l'aménagement et de l'urbanisme. Disons, peut-être de contribuer à créer ce réflexe-là de faire des études d'impact qui vont plus loin que le simple coût économique puis aussi qui prennent en compte la valeur d'ensemble à l'échelle du quartier puis l'impact aussi à une échelle plus globale. Donc, j'ai vu le chat voler, s'animer. Est-ce que j'ai dépassé? Non, non, il traisse encore un bon deux minutes. Un bon deux minutes. OK, parfait. Donc, c'était ça les deux, nos deux attentes principales que je voulais soulever aujourd'hui. J'avais préparé un petit exemple peut-être pour illustrer un peu les conséquences, les effets collatéraux qu'on peut avoir quand notre planification, disons, ne prend pas en considération la notion d'ensemble. Donc, ici, on a la maison Villeneuve-Renaud qui n'est pas très connue, mais en fait, c'est une maison qui est à Charlebourg qui a été construite en 1898 et qui est reconnue comme ayant une valeur patrimoniale supérieure par la ville de Québec. Et pour vous situer, la maison, en fait, le terrain sur lequel elle se trouve a été acquis par la ville de Québec qui voulait construire sur ce terrain-là sa nouvelle caserne de police. Donc, suite à cette annonce-là, il y a eu certaines préoccupations citoyennes, notamment de la société d'histoire, qui se sont demandé qu'est-ce qui allait advenir de cette maison-là. Finalement, on a su que la ville n'allait pas la démolir. On ne sait pas, par contre, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le projet. Par contre, le problème avec ça, c'est que, bon, pour vous situer, on se trouve vraiment très près du Très-Carré à Charlebourg. Vous voyez ici en bleu deux photos avec le petit cercle bleu qui montre l'église Saint-Charles-Boromé, juste pour vous situer un peu par rapport au Très-Carré. Puis, en rouge, c'est la petite maison dont je parlais. Donc, finalement, le problème, c'est que, oui, on a une maison qui a une valeur architecturale qui est intéressante, qui a une grande valeur d'âge aussi, qui est une maison centenaire. Mais, au fil des années, la planification puis les interventions qu'on a faites sur le territoire ont contribué à complètement l'enclaver de son contexte. Donc, on a complètement perdu la valeur contextuelle de la maison. C'est bon, pour vous situer, au nord, on a un parc industriel, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Québec. Au sud, on a le méga-centre, le Bourgneuf, quelque chose comme ça. Puis, vous voyez aussi à l'ouest, tout le développement de banlieues qui s'est réalisé là. Donc, c'est un peu un risque qu'on court si on n'a pas une planification qui n'évalue pas ces impacts-là qui ne sont pas des effets économiques, mais qui sont vraiment des répercussions négatives sur la notion d'ensemble qui est vraiment importante au niveau du patrimoine bâti. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Je vais laisser la place à nos autres panélistes. Donc, voilà, c'était tout pour ma présentation et d'introduction. Merci beaucoup, c'était franchement intéressant. J'ai bien noté la notion d'ensemble, la fameuse question des silos qui revient souvent, l'importance de mieux intégrer les paysages, les sites patrimoniaux dans les documents de planification. Puis, j'aime le mot que tu utilises, incongruité. Je pense que je vais l'utiliser plus fréquemment pour décrire des situations où il y a des incohérences en matière d'aménagement du territoire. Donc, je passerai maintenant à Étienne Grandmont. Étienne Grandmont est directeur général et porte-parole d'accès transport viable depuis septembre 2012. Par ses fonctions et ses engagements sur différents conseils d'administration, d'organisations régionales et nationales et divers comités consultatifs, il participe activement aux débats publics sur les enjeux de mobilité durable et d'aménagement du territoire. Étienne, c'est à toi. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour l'invitation. Très apprécié. Donc, avant de commencer, je pense que vous voyez mon écran. Je vais juste me faire signe que on est correct. C'est bon. OK. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ça. Un petit mot sur accès transport viable, une organisation à but non lucratif basée à Québec dont la mission est de défendre les droits des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs et actifs dans la grande région métropolitaine de Québec. Et on fait aussi beaucoup d'activités de sensibilisation tout au long de l'année pour convaincre les décideurs et la population générale des avantages de ces mêmes modes de transport durables. Donc, les transports, le poids lourd de l'aménagement, je m'attendrai principalement à démontrer les liens entre l'aménagement et les transports, quoique Frédéric a déjà mis un peu la table et aussi quelques pistes de solutions qui éventuellement pourraient, selon nous, se retrouver dans la future stratégie nationale d'organisme et d'aménagement du territoire. Donc, voici. Donc, Québec, je ne fais pas exception à ce qu'on voit un peu partout en Amérique du Nord. On est dans un mode depuis le début du 20e siècle, un mode de déploiement ou d'organisation du territoire qui s'est fait en phases successives qu'on peut séparer par la première moitié du 20e des 30 glorieuses qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et depuis les années 80. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on était vraiment dans une ville qui se marchait. On créait des milieux de vie où on était capable de faire un ensemble de déplacements à pied. allait à l'épicerie, allait à la caisse pop, allait à l'église, etc., allait à l'école. Tout ça se faisait à pied. Puis quand on avait des déplacements plus longs à faire, on se faisait ça en transport en commun, en tramway. Donc, les quartiers aussi étaient développés en fonction du développement du transport en commun. Donc, c'était le Todd avant le Todd. après la Seconde Guerre mondiale, une embellie économique, les femmes qui vont sur le marché du travail, on veut quitter la ville aussi parce qu'on veut la fuir en quelque part. Il y a beaucoup de désagréments à vivre en ville d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue pollution aussi. puis, il y a cette disponibilité financière-là qui va autoriser les ménages à s'acheter des véhicules. Donc, on va commencer à s'étendre sur la première couronne de banlieue. Et même s'il y a certaines centralités souvent autour des anciens coeurs villageois, on est capable quand même de faire quelques déplacements à pied, mais on comprend que beaucoup de nos déplacements commencent à s'organiser autour des automobiles. Et depuis 1980, c'est l'explosion. Les territoires occupés par la première banlieue, les premières couronnes de banlieue sont largement utilisées. Donc, on va commencer à aller de plus en plus loin et occuper les deuxièmes et troisièmes couronnes. Et là, on est dans un mode où il y a un éparpillement des lieux de destination, des fonctions et aussi une surutilisation d'automobiles qui ont construit très, très loin, même s'il y a lieu de destination, demeurent relativement les mêmes. Évidemment, ces trois modes de développement, d'occupation du territoire ont laissé des traces sur notre façon de nous déplacer aujourd'hui. Comprenez avec les statistiques qu'on a en bas que dans les plus vieux quartiers, on marche et on utilise le vélo et on utilise le transport en commun, beaucoup plus aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui. Petit exemple rapide, une photo de 1985 à Québec avec la création de deux autoroutes, prolongement d'autoroutes, en fait, je devrais dire, Henri IV à l'ouest à la fin des années 80 et Robert Bourassa au nord de Le Bourneuf, donc en plein cœur au centre géographique de la ville de Québec. Deux autoroutes qui ont été créées pour finalement donner comme résultat l'étalement urbain. L'étalement urbain qui est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation mais qui quand même est un mode de développement qui est peu dense, accès autour d'automobiles. On est dans des secteurs de la ville qui sont essentiellement des dortoirs, donc on est vraiment dans l'étalement urbain de par la forme, mais donc c'est ça, ces autoroutes-là ont permis d'ouvrir le territoire et on y a construit peu dense dépendant de l'automobile. Et c'est une tendance qui est toujours présente. Entre 2006 et 2016, il faut le savoir que 98,5 % de la croissance démographique dans la région métropolitaine de recensement de Québec a eu lieu dans les banlieues et dans les zones périurbaines. Donc, c'est pas rien, près de 100 % du développement, c'est fait à l'extérieur du centre-ville. Il faut savoir que Québec, malgré le fait qu'on continue à développer le réseau autoroutier, Québec est la deuxième ville au Canada après Calgary en termes de kilomètres voies d'autoroutes par habitant. Et en conséquence, le nombre de voitures a augmenté deux fois plus vite que la population entre 2001 et 2011. Donc, les voitures se reproduisent deux fois plus vite que les humains à Québec. C'est partout pareil, évidemment. Donc, on a comme résultat, bien, comme conséquence, en fait, des villes qui se développent à vitesse grand V dans la périphérie en amont du réseau autoroutier, ce qui ajoute à la pression, évidemment, sur une demande plus grande d'augmentation de la capacité autoroutière. Donc, l'exemple de Sainte-Brigitte-de-Laval, entre 2011 et 2016, donc au recensement de 2016, on a pu déterminer que c'était la ville de 5 000 habitants au Québec qui avait eu la plus forte croissance démographique. On parle de 29 % en 5 ans. Le calcul, ça fait beaucoup de pourcents par année. Et malgré cela, on continue quand même à avoir, malgré cela et à cause de cela, en fait, on continue à avoir de la pression, de la demande pour avoir des nouvelles infrastructures autoroutières. Donc, on en a parlé tantôt. Le troisième lien est un bel exemple aussi à Québec de cette demande politique, même si la demande réelle en transport, elle n'est pas là. Donc, on sait très, très bien que le nombre de déplacements entre l'Est de Lévis et l'Est de Québec est très, très faible, mais il y a une volonté, une demande politique très forte qui est exprimée depuis plusieurs années, depuis les années 60 avec le plan Vendry-Jobin à Québec, qui est un grand plan de réaménagement des autoroutes à Québec, qui a été réactivé. Jamais aucune étude, même s'il n'y en avait eu plus jamais aucune étude n'avait prouvé qu'on avait besoin d'une infrastructure comme celle-là, mais en 2014, pendant une campagne électorale québécoise, la Chambre de commerce de Lévis avait ramené cet enjeu-là et c'est redevenu important tout d'un coup poussé par certaines radios et par certains électorats. Donc, on se retrouve avec des projets comme ça qui réapparaissent et pourtant, ces projets-là arrivent, mais je veux dire, le réseau municipal qui desserve les principaux lieux de destination, on en a trois principaux à Québec. Il y a le secteur de la colline parlementaire Vieux-Québec, il y a le secteur de Sainte-Toye, l'Université Laval, Plastor, il y a beaucoup d'employeurs dans ce coin-là aussi puis il y a le secteur Le Bourneuf aussi, évidemment, qui sont les trois principaux lieux. Les réseaux municipaux sont déjà saturés à ces endroits-là et pourtant, on continue à augmenter la capacité des réseaux supérieurs, on continue à développer le résidentiel en amont du réseau autoroutier et on ajoute constamment des véhicules vers un réseau qui, lui, est saturé, non seulement saturé, mais en plus, on ne peut pas ajouter de la capacité au centre-ville. Il y a un cadre bâti et on doit le protéger. Je suis certain que Frédéric serait très, très d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce qui fait cette demande très, très grande pour une augmentation de la capacité routière? Il y a plusieurs choses. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, il y a quand même des enjeux politiques comme je l'ai laissé en savoir tout à l'heure. On regarde la carte des résultats d'élections de 2018. C'est assez clair qu'il y a une volonté de poursuivre dans le statu quo. Notamment, les enjeux de transport sont toujours au cœur des campagnes électorales, peu importe le niveau gouvernemental auquel elles sont adressées, mais il y a toujours une demande très, très forte pour une poursuite du statu quo. Les gens connaissent cette solution-là, sont dans des milieux où ils sont dépendants d'automobiles et où on veut continuer, dans le fond, à avoir cette fluidité de la circulation automobile. Alors, leur proposer une nouvelle façon de se déplacer à travers du transport collectif et actif, leur proposer de l'identification dans leur secteur, dans leur milieu de vie. Évidemment, ça remet en question beaucoup leur façon de vivre et souvent, on y est opposé. Donc, c'est plus facile pour un parti politique de se présenter avec des solutions qui vont aller dans le sens de ce qu'on a toujours fait depuis les années 80, évidemment. Donc, c'est un cycle, c'est quelque chose qui est quand même dur pour les élus. À chaque cycle électoral, il y a une pression très, très forte pour augmenter la capacité des infrastructures routières ou autoroutières. Il y a des enjeux aussi qui peuvent expliquer le développement de l'autoroutier au détriment du transport en commun, par exemple. C'est plus structurel, c'est sur, par exemple, la répartition des charges des réseaux de transport. Depuis 1991, avec la réforme Ryan, on a revu les responsabilités de couverture des charges des infrastructures de transport au Québec. Donc, vous comprenez que pour une municipalité qui veut se développer et continuer à voir au déplacement de sa population, de ses citoyens, de ses cométants, c'est plus intéressant d'un point de vue strictement financier, budgétaire, d'aller cogner à la porte du MTQ qui va assurer 100 % des immobilisations et de l'exploitation plutôt que de se développer un système de transport en commun. Donc, il va avoir au moins une partie de la charge, très possiblement une partie de la charge en immobilisation, soit pour les transports plus lourds comme le métro ou le Travouin, mais surtout 100 % des immobilisations. Donc, ça coûte plus cher de se développer autour du transport en commun. Donc, on a clairement un deux poids, deux mesures, très bien documentées par Vivre en ville et par ailleurs. Donc, quelques pistes de solutions, je vais vraiment rapidement parce que le temps passe vite. D'abord, s'accrocher à la politique québécoise de mobilité durable. Il y a trois leviers principaux dans la politique québécoise de mobilité durable, réduire, transférer, améliorer. Je vais m'attarder au premier, mais rapidement, sur le transférer, c'est transférer les gens du mode auto-solo vers les modes transports collectifs et actifs. Améliorer, c'est améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Mais je vais vraiment m'attarder dans le cadre de la révision de la stratégie, de la nouvelle stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire ou réduire. Parce que réduire, en fait, c'est réduire les déplacements motorisés ou les distances à parcourir pour répondre aux différents besoins de la mobilité. Donc, en gros, c'est revoir comment on fait notre aménagement du territoire. Ça, là, évidemment, c'est plus difficile parce qu'on propose un changement de paradigme important, comme je le soulignais tantôt, en lien avec l'appétit électoral pour ça. Mais aussi, c'est là où on va avoir les effets qui seront les plus, qui auront le plus d'impact à long terme. J'ai un petit court exemple sur un projet à Montréal que j'aime bien. Il n'est pas parfait. Évidemment, j'ai entendu toutes sortes de choses qui auraient pu être améliorées par rapport au projet Bonne aventure à Montréal. Mais sur notre principe même de dire qu'on prend une autoroute et qu'on la transforme de l'espace au sol, notamment, puis faire de la densification aux abords de ce boulevard-là, puis travailler aussi à améliorer la qualité de vie puis augmenter aussi la facilité des déplacements en transport collectif ou actif. C'est vraiment une partie intéressante et inspirante. Le MTQ ne le fait pas. Ce projet-là, ça appartenait à la Ville de Montréal et au gouvernement fédéral. Mais ici, à Québec, on a des projets comme celui-là qui pourraient être réalisés. On ne sent pas encore l'appétit au niveau du gouvernement, mais on va travailler fort. Vous avez l'autoroute Laurentienne au sud de Félix Leclerc. Vous avez une vue vers le sud actuellement. Donc, l'autoroute qui pourrait être convertie en boulevard, puis vous voyez qu'on a une autoroute qui est à l'entrée du centre-ville, entre des quartiers où les transports collectifs et actifs sont très, très bien développés, très bien utilisés. C'est des vieux quartiers. Comme je le disais tantôt, c'est des todes avant le tode. Et donc, il y aurait un potentiel de développer ce quartier-là pour en faire carrément un nouveau quartier et installer les nouveaux ménages, non pas en amont du réseau autoroutier, mais en aval, donc près des lieux de destination qui est le centre-ville, pas trop loin de Le Bourneuf ou d'ici par ailleurs, mais surtout, à une distance raisonnable et à pied, à vélo, en transport en commun, de lieux de destination. On pourrait même créer des nouveaux lieux de destination à l'intérieur même de ce quartier-là. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans l'idée de requalifier les autoroutes qui sont situées en milieu urbain. C'est une très, très belle prise. J'aimerais axer en dernier, comme dernière piste de solution sur revoir la gouvernance. On a un petit problème au Québec, selon nous. Les transports et l'aménagement du territoire sont vraiment intrinsèquement liés. Pourtant, ils sont gérés par deux ministères, deux ministres différents. Et il faudrait qu'éventuellement, on ait ça, un ministère des transports et de l'aménagement du territoire. Les deux combinaient en eux. Il y avait déjà eu une tentative en 2013, si ma mémoire est bonne, avec Sylvain Gaudreau qui était super ministre. J'ai fait des recherches où on le qualifie de super ministre parce que c'est deux gros ministères en même temps aussi. Mais il y avait une volonté d'essayer de faire travailler ces deux ministères-là ensemble et peut-être même de les fusionner éventuellement à Clermas. Je ne sais pas si c'était ça la vision, mais moi, je vois quelque chose qui est une vision certainement d'avenir parce qu'on arriverait à conjuguer les orientations des deux ministères ensemble. Autre chose, je l'ai dit tantôt, les cycles électoraux, les pressions des citoyens qui veulent le maintien d'un certain statu quo sont très forts sur les élus et il faudrait être capable de sortir les élus de cette position très inconfortable. Maurice Duplessis, je ne sais pas si c'est à lui qu'on peut attribuer cette citation-là, mais on m'a déjà dit que Duplessis disait qu'avec un pont, on faisait trois élections, la promesse, les études, l'inauguration certainement. Il faut sortir de ça. Il faut arriver à avoir un modèle qui est différent, qui dépolitise un peu la prise de décision, qui rajoute un petit peu plus de science dans la prise de décision. J'aurais pour exemple l'ARTM, l'Autorité régionale des transports métropolitains, qui malheureusement actuellement voit son rôle un peu amputé pour diverses raisons, mais elle a en théorie la charge de planifier l'aménagement, pas l'aménagement, mais de planifier les transports collectifs sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal. Je pense qu'on devrait peut-être avoir une agence qui aurait non seulement les transports collectifs, mais aussi le réseau supérieur autoroutier à planifier sur l'ensemble du Québec et sur lequel on aura un conseil d'administration qui ou siégerait des élus par ailleurs, mais aussi des utilisateurs et la société civile, des chercheurs, des experts, etc., etc., pour justement s'enlever cette pression des cycles électoraux sur la prise de décision des choix d'infrastructures qu'on met en place. Je m'arrête maintenant. On aurait certainement le temps de discuter encore pendant la période de questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Étienne. J'ai beaucoup aimé notamment l'historique que tu nous as fait au départ et qui nous a fait prendre de la perspective et aussi un peu anticiper ce qui risque de se produire si on utilise les mêmes solutions ou les mêmes problèmes constamment. La réflexion aussi sur l'arrimage entre transport et aménagement des milieux de vie, c'est bien qu'ils s'identifient des solutions parce que c'est une des questions qui est sur toutes les lèvres présentement dans le cadre de l'élaboration de la stratégie. est-ce que tu suggérais un ministère, un super ministère, en tout cas sur le principe c'est difficile d'être en défaveur? Peut-être aussi dans la période de discussion pour réfléchir un peu aux éléments qui feront le succès du réseau structurant de transport collectif de la capitale nationale. Je passe maintenant à Mélanie de Longchamp. Donc, Mélanie, diplômée de l'Université Laval en gestion du développement touristique et elle a également suivi des formations universitaires en développement durable. Sous sa gestion depuis 2001, l'appel, qui s'appelle maintenant Agiro, devient un acteur incontournable dans la région en ce qui concerne la gestion de l'eau, la protection de l'environnement et la préservation du milieu naturel. Elle siège au comité exécutif du conseil régional de l'environnement de la capitale nationale et de l'organisme des bassins versants de la capitale depuis plus de 15 ans. Elle est aussi membre fondatrice de Capital Nature et d'Action Transition deux jeunes organisations de la région de Québec. Alors, Mélanie, c'est à toi. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran juste un moment. Donc, en fait, Agiro, c'est un organisme à but non lucratif qui a 40 ans. Moi, ça fait environ une vingtaine d'années que je travaille pour l'organisation. C'est un organisme qui protège le magnifique lac Saint-Charles que vous voyez derrière moi, mais aussi le haut bassin de la rivière Saint-Charles. On travaille à différents points. On travaille autant en action qu'en sensibilisation qu'en faisant des travaux de restauration et de conservation. Donc, on travaille en collaboration avec l'ensemble des municipalités. et puis, je vais vous l'expliquer dans ma présentation, il y a un impact réel entre l'aménagement du territoire et la gestion de l'eau. Donc, je souhaite déjà commencer là que l'eau est à la base de toute civilisation. Vous le savez, on a besoin d'eau chaque jour. On doit utiliser l'eau pour boire, mais aussi pour plein d'autres raisons. Puis, la civilisation s'est faite beaucoup autour des plans d'eau parce que c'était aussi un moyen de transport. Donc, je vais commencer fort en vous disant que sans eau potable, il n'y a aucun développement qui est possible. Puis, aussi, sans épuration des eaux visées, bien, l'avenir de l'eau potable est compromis. Donc, je pense que le lien entre l'eau et l'aménagement du territoire est vraiment très important. Donc, en 2016, je ne sais pas si, en 2006, je ne sais pas si vous vous rappelez partout au Québec, il y a un été qu'on a entendu parler des cyanobactéries puis que c'était vraiment l'année de, que c'était la seule chose qu'on entendait. C'était toujours dans les discours à la télé, partout, la ministre, elle s'était promenée, à l'époque, c'était Mme Beauchamp qui avait fait une tournée au national et c'est là qu'on s'est retrouvés avec des plans de lutte aux cyanobactéries, etc. Donc, on a voulu beaucoup lutter à la source, mais on pensait que c'était le savon, que c'était les engrais, mais la principale source était notamment les eaux usées. Surtout, nous, dans notre territoire, on a énormément d'installations sceptiques puis je ne sais pas si vous connaissez le règlement sur la gestion des eaux usées, pour les résidences isolées. À la base, ça a été fait en 1981, ce règlement-là, qui a été fait dans le contexte où on était supposé d'implanter ces systèmes-là pour les régions touristiques et les régions rurales. Et ça a été fait, dans le fond, sur la base où on allait développer peu sur un territoire et qu'il y allait avoir à gauche et à droite une maison ou un chalet avec une installation sceptique. Mais dans notre cas, sur notre territoire, dans un bassin de prise d'eau potable, on a beaucoup développé sur l'installation sceptique et, en fait, ça a fait que, finalement, on s'est retrouvés avec des fortes concentrations comme, notamment, dans le secteur de Vermont-sur-le-Lac à Sonam où on a 172 installations sceptiques par kilomètre carré. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, dans le fond, on n'a pas pensé à, si on regroupe autant d'installations sceptiques sur un territoire, si on aménage notre territoire avec des installations sceptiques, bien, éventuellement, on aura une problématique de capacité de support. Autant pour les gens qui restent dans ces secteurs-là, bien, leur puits se retrouvent contaminés bien souvent. Et aussi, bien, en fait, le lac Saint-Charles qui est le milieu récepteur de tout ce qui se trouve dans le bassin versant, bien, en fait, on se retrouve avec des capacités de support dépassées parce que quand un lac a autant de fleurs d'eau de cyanobactéries, si on a des grosses fleuraisons, c'est parce que la capacité de support est dépassée. Et si on a dit que partout au Québec, il y avait des problématiques de fleurs d'eau, c'est parce qu'on n'a pas fait une bonne planification de notre territoire, qu'on n'a pas pensé à long terme, on a installé des gens partout sur le territoire et maintenant, on se retrouve avec des lacs qui n'ont pas la capacité de recevoir tous ces éléments nutritifs-là. Donc, c'était pour faire la démonstration dès le départ que c'est vraiment, vraiment stratégique pour la protection de l'eau d'aménager son territoire d'une manière adéquate. Et aussi, bien, en fait, tu sais, les protections, les protections, les prises d'eau, en fait, c'est la même chose un peu, ça n'a souvent pas été considéré comme, tu sais, on n'a pas protégé finalement nos secteurs spécifiquement au niveau des prises d'eau. Maintenant, on a pensé souvent qu'il y avait une autre prise d'eau possible, qu'on pouvait la changer et, il n'y a pas si longtemps encore, je me suis fait dire par des gens assez influents qu'il était trop tard pour le lac Saint-Charles et qu'il fallait trouver une autre prise d'eau. Mais les gens n'ont pas le réflexe de croire qu'à Québec, il n'y a pas tant de place que ça pour aller chercher une autre prise d'eau et c'est quoi le coût économique? Est-ce que c'est mieux de protéger le lac Saint-Charles ou de trouver une autre prise d'eau à combien de millions? Centaines de millions. Donc, c'est ce réflexe-là aussi au niveau de l'aménagement du territoire, c'est qu'on ne veut plus protéger notre territoire, on dit, il y a d'autres façons, il est trop tard, ça fait qu'on va continuer à développer, c'est pas grave. Donc, par contre, là, les municipalités ont été obligées de faire des études de vulnérabilité par un nouveau règlement, le règlement qui a été mis en place, qui est la RPEP. Donc, là, toutes ces municipalités-là ont fait l'étude de vulnérabilité, puis, en fait, ce qu'on dit, c'est que dans la solution, c'est que maintenant, il va falloir, avec ces études de vulnérabilité-là, implanter des règlements, s'assurer que maintenant, à partir de l'année prochaine, dans deux ans, bien, que tous ces plans-là, on les refont dans la réglementation, puisque si on fait juste des plans pour dire qu'on a déposé un rapport au gouvernement, puis voici, c'est ça, nos problèmes sur notre territoire, voici ce qu'il faudrait faire, voici notre rayon de protection, puis qu'on continue pas à le protéger, mais on va continuer à développer puis à créer de nouveaux problèmes. Donc, à un moment donné, on doit être le jour zéro d'une nouvelle manière de faire et de protéger nos milieux naturels. Donc, il y a des pistes de solutions, comme je disais, dans le sens où, maintenant qu'on a fait des études de vulnérabilité, il va falloir les appliquer puis il va falloir trouver une manière de réglementer. Il y a aussi une chose qui est à la base, qu'on en répète souvent au niveau de l'aménagement du territoire, c'est une problématique de fiscalité. Toutes les municipalités veulent se développer et dans le contexte où la Ville de Québec, par exemple, va vouloir protéger son lac Saint-Charles, bien, en fait, le protéger, elle doit aller à l'extérieur de son territoire, elle doit aller aussi dans le bassin versant. À le bassin versant, l'eau, elle arrive de Oul dans le lac Saint-Charles, elle arrive de Lac-de-Lage et de Stoneham, principalement. Donc, il n'y a rien au niveau de la fiscalité qui peut encourager une municipalité à donner de l'argent à une autre municipalité pour protéger ses milieux naturels. Et ça ne va pas de soi, les gens ne sont pas habitués à ça quand on en parle puis qu'on dit, bien, oui, les gens trouvent que c'est bien, mais ce n'est pas réglementé et ce n'est pas nécessairement encouragé. Donc, c'est quelque chose à implanter ici. L'imperméabilisation, vous voyez une belle image de l'autoroute Laurentienne avec la rivière jaune qui longe, qui est prise entre des routes finalement. La rivière jaune, notamment, c'est une rivière qui, à certains moments, a débordé, mais il y a plein de rivières encore plus connues sur le territoire. j'aurais pu prendre des images de la rivière Laurette. Et moi, je pense que dans les solutions qu'on devrait mettre en place, c'est qu'on devrait réglementer que lorsqu'il y a des problématiques d'inondation dans un secteur, on doit déclarer que cette rivière-là est à haut risque puis on doit décider de faire des travaux de restauration pour pouvoir continuer à intermédiser. Pour un moment donné, se dire, bien, si elle déborde tout le temps puis sans arrêt puis il va falloir trouver des solutions soit qu'on exproprie les gens puis qu'on les sort de la zone inondable ou on réglemente sur les zones de mobilité, mais il faut arrêter en tant que société de toujours continuer à dire, bien, chaque année, on va dédommager les gens puis on va continuer cette situation-là. Moi, je pense que l'aspect de restauration puis d'arrêter l'imperméabilisation puis d'interdire, en fait, ça va faire que les gens vont innover pour arrêter cette problématique. Au niveau de la protection des milieux naturels, on le sait, dans le cadre de la pandémie, les gens se sont rués vers les milieux naturels. Il y a même des gens qui ont fui les grands centres pour aller déménager plus vers les milieux naturels, mais ils ont aussi voulu aller dans ces secteurs-là. Et on a aussi retrouvé l'ingéniosité de beaucoup de promoteurs à faire la privatisation de forêts et à offrir des grands lots forestiers, des lots de protecteurs, des lots de 100 000 pieds carrés que vous voyez sur des annonces. Tout le monde veut avoir sa mini maison sur des grands terrains et on privatise. Je pense que c'est dans le cadre d'une réforme, il faut vraiment réfléchir à arrêter de privatiser la forêt, arrêter de privatiser ces milieux-là et les rendre accessibles à tous. D'autant plus qu'on a un objectif la semaine passée annoncé par le ministre de l'Environnement d'avoir 30 % d'air protégé pour 2030. Pour pouvoir y arriver, il va falloir arrêter de faire éclater ces grands espaces-là et de les acheter et les rendre plus publics. Une des manières que je souhaite, c'est qu'éventuellement à l'intérieur des PRMHH, la protection des milieux humides, on a dit qu'il fallait faire des plans pour protéger nos milieux humides. Il y avait une belle ouverture là-dedans qui n'est pas légale, qui n'est pas réglementée, mais on aurait dû étendre à l'ensemble des milieux naturels cette planification-là, pas seulement aux milieux humides, mais aux milieux naturels. Une des solutions que je vois, pour améliorer la protection des milieux naturels, mais aussi s'assurer d'arrêter d'étendre et de faire de l'étalement urbain, c'est de ceinturer nos milieux humides de milieux naturels protégés. Ainsi, les gens ne pourront plus, les promoteurs vont savoir très bien la limite où s'arrêter et ils vont arrêter de toujours aller de plus en plus loin sur le territoire. J'essaie d'aller très vite, mais dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est qu'encore une fois, oui, il y a la LAU qui peut protéger les milieux naturels et qui peut protéger l'eau, mais il y a une foule présentement de réglementations, de lois. Étienne tantôt parlait de faire un super ministère entre les transports et l'aménagement du territoire, mais moi, je vais dire la même chose en fin de compte, c'est qu'il y a un manque de vision et d'harmonisation entre l'aménagement du territoire, la protection des milieux naturels et la protection de l'eau, en fait, c'est sine qua non, puis on a parlé de Stéphane Leudreau tantôt, moi, il est déjà venu à nos bureaux puis il a dit, mais tout est un aménagement du territoire dans votre cas, vous devez, tout passe par là, à l'époque, il était ministre notamment, puis il est venu à nos bureaux puis on en a parlé de ça, mais il faut avancer plus loin pour la protection de l'eau puis il faut avoir une vision d'ensemble puis un leadership. donc je vais finir en disant que la complexité actuelle de la gestion de l'eau par la Saint-Versant, le nombre d'acteurs interpellés par les différentes lois et les règlements, le manque de démocratisation aussi des données, chacun a son petit pouvoir avec ses petites données, mais dans le fond, on devrait tous travailler ensemble et la gouvernance déficiante complique la tâche vraiment pour la protection de l'eau, c'est pour ça qu'on se t'aime dans ce milieu-là depuis de nombreuses années. Donc on a fait un document en 2017 à Giraud, c'est Jimmy Bichainot qui était un ancien de l'Université Laval en aménagement du territoire qui est maintenant au ministère des Affaires municipales, mais il a fait un document qui s'appelle « Faire autrement pour une protection des milieux naturels et des ressources en eau ». Il y a plein, plein, plein de solutions dans ce document-là qui est disponible en ligne et puis je veux finir en vous disant si on a ces cyanobactéries-là avec lesquelles j'ai commencé ma présentation, c'est parce qu'il y a une problématique que ce n'est pas parce que ça va bien au niveau de la qualité de nos lacs au Québec. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. C'est bien de terminer en nommant le problème. Il faut faire preuve de lucidité si on veut identifier des solutions qui sont à la hauteur des problèmes. J'ai noté notamment ceinturer nos milieux de vie de milieux naturels protégés. Ça peut avoir l'air très ambitieux, mais finalement, des ceintures vertes, ça existe dans le monde, ça existe même chez nos voisins ontariens et c'est même là-bas une des mesures qui fait le plus consensus en matière d'aménagement du territoire. Le gouvernement est présentement en train de le remettre un peu en question, le gouvernement Ford, mais quand même, les citoyens tiennent à leurs ceintures vertes et à leur milieu naturel. En tout cas, merci, Mélanie, puis on continuera la conversation à ce sujet-là dans les prochaines minutes parce que là, on arrive à la période d'échange. Donc, on va prendre quelques questions et commentaires du public. Je vous rappelle rapidement les consignes d'usage. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires, soit directement via l'outil de discussion. Pour accéder à l'outil, je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit de survoler le bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option converser avec l'icône d'une bulle. Vous pouvez aussi intervenir directement en levant votre main. On encourage les questions, mais aussi les commentaires, les réflexions sur tous les sujets qui vous brûlent. Et donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de censure à avoir. Mais on vous encourage aussi à réfléchir à des outils et des objectifs qui sont collectivement à notre portée et qui pourraient être mis de l'avant dans le cadre de la stratégie nationale d'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Donc, je vous propose, si ça vous convient, de commencer par quelques questions, commentaires qui sont en lien direct avec les présentations de nos panélistes, les enjeux concrets qui sont propres à la capitale nationale et on pourra peut-être ensuite élargir aux enjeux pertinents dans le cadre de la conversation qui est nationale. Donc, est-ce que j'ai déjà des mains qui sont levées pour l'instant? Je ne crois pas en voir. Par contre, pendant les présentations, on a eu quelques commentaires, donc je peux peut-être commencer à en lire certains. N'hésitez surtout pas à lever vos mains si vous avez des questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse… je vois Nathalie Prudhomme qui a la même. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse deux ou trois questions, on les envoie aux panélistes et on revient ensuite avec deux ou trois autres questions. Donc, Mme Prudhomme, je vous laisserai prendre la parole si vous êtes disposée. Bonjour. Alors, merci pour les présentations. Ma question s'inscrit en continuité avec la présentation de Frédéric qui a fait une très bonne présentation. Elle a soulevé un très bon point, la notion d'étude d'impact qui est un élément de base qu'on devrait toujours avoir à l'esprit et pour ça, on a au gouvernement ce qu'on appelle le BAPE. Et il y aurait vraiment intérêt à ce que le gouvernement développe ou redonne de la crédibilité au BAPE pour qu'on revienne avec cet outil-là qu'on a déjà. Et en donnant de la crédibilité aussi, c'est de voir à faire en sorte que quand on recommande d'ajuster des projets, d'en tenir compte. Alors, comment à partir d'outils que nous avons en place qui ont été créés justement pour éviter des problèmes, que ce soit pour les réseaux autoroutiers, que ce soit pour tous les grands projets, bien, ça vaudrait vraiment la peine qu'on revoie cet outil ou ce mécanisme-là. Et j'inscrirais dans la même poursuite que ce que Frédéric a soulevée, c'est la question des décrets. Alors, les décrets, c'est très dangereux parce qu'on passe par-dessus tout ce qui est processus de respect des règles qui ont amené à édicter des orientations. Bien, des décrets, oui, ça vise à répondre à des urgences, mais en même temps, on se trouve aux prises avec des décisions qui font fi de plusieurs considérations. Alors, je voulais souligner le fait que Frédéric avait amené deux bons points qu'il faudrait vraiment tenir compte dans le futur. Merci beaucoup. On va prendre une autre question avant d'aller retourner aux panélistes. Madame Isabelle Gagnon, la parole est à vous. Bonjour. Très intéressante la présentation. Merci beaucoup. C'est très éclairant. En fait, j'ai une question qui est très terre à terre. Une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire, ça va arriver quand? En fait, je le mets en perspective avec, par exemple, les développements à venir à Caproux dans la section non encore développée derrière le Ikea où il y a des milieux humides dans lesquels on ne peut pas se promener sans boite. Il y a vraiment des milieux humides là. Et là, il y a des développements prévus où est-ce qu'on pense remblayer des milieux humides mais n'en créer d'autres ailleurs pour compenser. et je me dis est-ce que, quand est-ce que les citoyens vont avoir une poignée et quand je dis quand, c'est en termes de mois ou d'années, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une poignée pour dire non, on ne peut pas faire ça, c'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. On a déjà détruit un ravage de chevreuils pour construire un Ikea puis un décathlon. quand est-ce qu'on va avoir je ne sais pas moi un mur, une armure, quelque chose pour pouvoir arrêter ces choses-là. Là, je parle dans la ville de Québec, est-ce que la stratégie elle n'arrivera pas avant, je ne sais pas moi, 10 ans, on fait quoi en attendant? Bref, je suis un petit peu découragée. J'aurais peut-être des éléments de réponse. Je vois que Philippe Cousineau-Morin a levé la main aussi. Je prendrais une troisième intervention et ensuite on tourne ça du côté des panélistes et on essaie de trouver des réponses. Philippe? Oui, bonjour. Un peu dans le même sens que ce que Nathalie a dit. Je pense qu'une chose qu'il y avait dans les trois présentations qui était importante, c'était la question de la gouvernance, donc du travail des ministères qui ont des super pouvoirs ou en tout cas des pouvoirs territoriaux étendus versus la capacité des communautés locales, donc comment on peut les faire travailler ensemble. puis il y a cette tension entre effectivement fusionner seuls et ceux qui ont des intérêts que nous, on trouve communs, comme le transport et l'aménagement du territoire, puis comme le disait dans la conversation Isabelle, mais aussi le danger de garder ça proche du citoyen. Fait que moi, je me pose la question puis le lien avec ce que Nathalie a dit, c'est les études d'impact. Alors, est-ce que notre objectif en termes de gouvernance, c'est de centraliser ceux qui ont les pouvoirs territoriaux importants, ceux qui font les grands projets qui ont un impact majeur sur le territoire, ou c'est plutôt effectivement de renverser ce que j'appellerais le fardeau de la preuve, donc le BAPE qui démontre effectivement, parce qu'actuellement, le fardeau de la preuve, c'est quoi? c'est pour à peu près tous les ministères, c'est des projets qui vont faire monter le PIB, qui vont faire monter la croissance ou comptabiliser économiquement. Comment on peut trouver, ma question, c'est un peu comment on peut trouver l'équilibre dans briser les silos en rassemblant vers le haut, mais en gardant une flexibilité, si on veut, dans les interventions territoriales puis que les acteurs à toute échelle puissent faire des bons projets qui sont cohérents avec une vision qu'on s'est donné de ce territoire. D'accord. Donc, j'ai noté, j'ai pris plusieurs notes sur vos trois interventions. Dans les panélistes, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie déjà de commencer à réagir. Philippe, tu as fait un peu un résumé des différents éléments qui ont été apportés. Mais moi, je notais bien du côté de Mme Prudhomme, la question des études d'impact, le BAP qui est un outil qui existe déjà puis qui est de qualité, est-ce que la question, est-ce qu'on pourrait le renforcer finalement? Et les décrets aussi, on a beau se donner les meilleurs outils de planification, si d'un autre côté, on gouverne par décret puis on contourne systématiquement ces outils-là de planification, on n'est pas nécessairement plus avancé. donc il y a ça. À quel moment la stratégie va sortir, Mme Gagnon, vous posiez la question. Là-dessus, je peux peut-être tenter un début de réponse. Donc, la stratégie en tant que telle, elle est adoptée au printemps 2022. Donc, vous parliez en termes de mois, c'est un peu plus qu'une... C'est presque une année. Je comprends que c'est très loin. C'est sûr qu'il va falloir dès le mois de juin que le plus grand nombre de personnes possibles soient présentes dans les consultations publiques. Il y a l'espace public aussi qui est disponible pour se faire entendre. Et je pense pouvoir dire sans me tromper qu'une des raisons pourquoi il y a autant de gens qui demandent une vision nationale sur l'aménagement du territoire, c'est justement pour permettre une plus grande participation citoyenne dans la prise de décision. Donc, je crois que les outils qui seront en votre portée seront plus nombreux au moment de 2022. Mais vous avez raison de demander dès maintenant de la cohérence parce qu'il ne faut pas qu'on voit les prochains mois comme on se dépêche à développer le plus rapidement possible avant l'échéance. Donc, en tout cas, je trouvais votre intervention très, très, très pertinente. Et la question aussi de l'équilibre entre une genre de centralisation et la flexibilité que te posait Philippe. Ça me faisait penser un peu aussi à Étienne quand tu parlais du suprême ministère. Quel équilibre on peut trouver avec ça? Peut-être la solution que tu proposais, c'était une agence aussi qui était régionale qui, elle, est justement une forme de décentralisation. Est-ce qu'il y a des premières réactions en ce cas sur ces différents éléments-là de questions, de commentaires du côté? Je vois, Étienne, que tu as la main levée. On peut peut-être vous passer les trois, Étienne, Frédéric et Mélanie, si vous avez des commentaires. Ça serait bien. Je ne sais pas si Frédéric avait levé sa petite main virtuelle avant mon crayon pour la réelle. Je ne l'avais pas vue. D'accord, je vais me lancer. Écoutez, des bonnes questions en fait. C'était intéressant et bien résumé effectivement par Philippe. Il y avait une question aussi que je trouvais super intéressante dans le chat qui était d'Isabelle Saillard aussi qui disait est-ce qu'on devrait centraliser ou on devrait laisser décentraliser au contraire puis donner davantage de pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. Moi, j'aurais tendance à... Je ne suis pas un centralisateur à tout craindre mais il y a vraiment des problèmes au niveau de l'aménagement du territoire et je ne pense pas qu'on peut laisser ça entre les mains des seuls citoyens ou des municipalités. Je ne parlerais même pas des citoyens, je dirais des municipalités et des développeurs, des promoteurs immobiliers parce que c'est beaucoup plus facile de développer un secteur qui est simplement boisé, forestier ou encore un champ puis on sait qu'on doit protéger ces territoires-là vraiment et on devrait plutôt travailler à développer là où on a déjà de la densification ou en tout cas de l'urbanisation présente. On devrait développer le long des infrastructures de transport collectif existantes dans des milieux qui ne sont pas très loin. Mon exemple de l'autoroute Laurentienne allait dans ce sens-là. On est aux portes du centre-ville puis on est dans un secteur qui mériterait de l'amour. On est entre des quartiers qui ont déjà des propriétés super intéressantes en termes d'utilisation des modes de transport, d'utilisation des ressources. Donc, ce serait tout à fait pertinent de développer là mais c'est plus difficile. Alors, comment on fait pour forcer les municipalités et les promoteurs à les développer là où c'est plus difficile? Malheureusement, il faut que ça vienne d'en haut. On ne peut pas juste dire faites comme vous voulez puis on vous fait confiance. Voici des grandes lignes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'on a la commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, qui est là pour protéger ce genre de petit tribunal qui... Puis il faut faire la démonstration, c'est un tribunal administratif, il faut faire la démonstration qu'il n'y a vraiment plus de place sur son territoire comme municipalité pour avoir l'autorisation de dézoner du agricole puis pouvoir bâtir dessus. Donc, moi, je pense que ça prend des mécanismes très forts pour être capable de voir un bon développement cohérent sur l'ensemble du territoire du Québec. Mélanie a dit quelque chose tantôt, la solidarité à Mont-Aval, la solidarité inter-région, elle est hyper importante dans le processus. On ne peut pas décider de développer comme on veut à Lac-Beauport, par exemple, sans penser qu'il n'y aura pas de conséquences pour ceux qui sont en aval du réseau hydrographique de la rivière Saint-Charles, par exemple. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est super important d'y aller vraiment top-down, malheureusement, pour cet enjeu-là. Cela dit, il pourrait y avoir des mécanismes plus forts de protection accessibles aux citoyens. Oui, renforcer le BAPE, je pense que c'est une très, très bonne idée. Inclure, travailler avec les citoyens pour un développement qui aurait du bon sens, les inclure, avoir des processus de consultation, d'évaluation d'impact environnementaux qui sont plus forts, je pense que ce serait tout à fait pertinent. Puis, par ailleurs, sur les mesures d'impact, je pense aussi que c'est un mot, une expression, un concept qui est extrêmement important, qui est amené par Mme Crudeau, je pense. Oui, le BAPE, oui, le processus d'évaluation d'impact environnemental, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi des tests climat pour des projets, par exemple, le troisième lien? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'assurer que le MTQ, dans ses modèles, dans ses outils de modélisation des flux de circulation, tienne compte pas, tienne compte dorénavant, par exemple, de l'étalement urbain que cette infrastructure-là va générer? Parce qu'actuellement, le MTQ, il fait des modélisations sans tenir compte de l'étalement urbain qu'il va en découver. Donc, lui, pour lui, le nombre de véhicules ou de personnes qui circulent sur un territoire reste le même. On ne tient pas compte de la demande latente, de la demande individuelle. On fait juste donner l'opportunité à ceux qui utilisent déjà leur automobile d'utiliser un nouveau chemin. Alors que dans son calcul, lui, après ça, il est capable de dire, bien, voyez, on fluidifie la circulation automobile, donc les voitures ne sont pas stallées, prises dans la congestion, donc il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas drôle, mais on arrive à justifier d'un point de vue en utilisant l'argument de réduction de gaz à effet de serre en augmentant la capacité autoroutière ou la capacité routière dans un secteur donné. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là, c'est sûr, c'est ça pour moi. un petit peu orvélien, tout ça. Frédérique? Oui, merci. Les interactions étaient bien pertinentes. Merci de vos commentaires. Je trouve que c'est super intéressant. Je voulais peut-être répondre à la question un peu de Mme Gagnon plus précisément sur le point du contre-pouvoir, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va avoir un levier, les citoyens, justement, pour pouvoir empêcher des choses comme construire un kiosk sur un milieu humide, des éléments comme ça. C'est un peu poche ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ce serait une erreur de penser que la stratégie nationale va être un peu un genre de... va comme nous sauver de ces projets-là puis qu'une fois qu'on va l'avoir adopté, tout va bien se passer puis on aura pu à gérer des choses comme ça parce que finalement, à plusieurs égards, les outils en urbanisme puis les outils pour se prémunir de ça, ils existent déjà. Là, je ne peux pas parler tant que ça en environnement ou en transport, mais par rapport au patrimoine, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a la loi sur le patrimoine culturel qui nous donne plein d'outils pour protéger le patrimoine. On peut classer des bâtiments, on peut désigner des paysages culturels, on peut... Les municipalités peuvent citer des bâtiments. La ministre a même un régime d'ordonnance avec lequel... Les municipalités aussi ont ce régime d'ordonnance-là, d'ailleurs, avec lequel ils peuvent faire littéralement n'importe quoi pour, disons, contrer une menace qui vient de mettre en péril un bâtiment patrimonial. Le problème, finalement, c'est que ces outils-là, ils ne sont pas utilisés. On ne s'en sert pas à leur plein potentiel. Quand vient le temps de faire un projet avec lequel la réglementation nous convient plus ou moins, c'est facile de faire, comme le soulevait Mme Prudhomme, un décret pour le contourner. Même les municipalités, parfois, vont citer un bâtiment. Ils vont même avoir un règlement d'entretien qui les oblige à entretenir leur propre bâtiment, finalement, mais finalement, ils vont laisser aller le bâtiment puis, au fil des années, invoquer l'état de dégradation, disons, pour justifier la démolition puis déciter le bâtiment, même si on l'avait cité quelques années plus tôt. Donc, finalement, peut-être, la stratégie ne réglera pas tous les problèmes, je pense, puis l'important, à travers tout ça, ça va vraiment être de s'assurer qu'on maintient le travail de sensibilisation comme l'Alliance aérienne le fait actuellement puis le travail de mobilisation citoyenne est comme, selon moi, je pense qu'il est comme le principal contre-pouvoir qu'on peut avoir contre les décisions gouvernementales, même si ce n'est pas un pouvoir à toute épreuve, je l'entends, mais quand même, je pense que si on a les règlements puis si on veut que nos élus s'en servent, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de s'assurer que ces élus-là restent, disons, accountable, je n'ai pas le mot en français qui devient en tête facilement, mais... L'imputable. Pardon? L'imputable. L'imputabilité, merci, Samuel. Donc, voilà, c'était un peu ma petite remarque par rapport à ça. Je pense que la stratégie va aider à la communication puis la cohésion, mais ne sera pas, disons, une solution à tout. Tu as bien de le dire, il ne faut pas se mettre des lunettes roses. La stratégie ne va pas régler tous les problèmes en aménagement du territoire au Québec. Peut-être, sur une note d'espoir, il y a environ deux semaines, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a voté pour que la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires renforce la protection des milieux naturels et agricoles. Donc, c'est sûr qu'une motion, ça n'a pas force de loi, mais Mme Gagnon, ça donne des arguments supplémentaires, je crois, aux groupes citoyens. C'est quand même un message clair qui est envoyé. Vous pourrez trouver la motion qui est adoptée à l'unanimité. c'est la députée Catherine Fournier qui l'a présentée. C'est clair, dans un contexte de lutte au changement climatique et d'adaptation, la stratégie doit renforcer la protection des milieux naturels. Il y a quand même un message qui est passé là. Mélanie, je suis certain que tu dois avoir quelques commentaires aussi. En fait, c'est qu'il n'y a pas juste la stratégie. Moi, je pense que la communauté métropolitaine de Québec doit revoir son plan métropolitain. Donc, c'est cette année normalement qu'on est supposé d'avoir des consultations à ce sujet-là. C'est là que souvent les citoyens ne sont pas dans le sens que c'est comme une infrastructure que les gens connaissent peu. Mais il y a présentement plusieurs consultations sur la plateforme web de la communauté métropolitaine qui devraient interpeller les citoyens notamment sur la gestion des matières visibles, sur la protection des cours d'eau. Il y a plein de choses qui se font en web parce qu'on ne peut pas être autrement présentement. mais je pense qu'il y a aussi là à aller intervenir auprès des élus à la communauté métropolitaine pour justement dire qu'on veut protéger les derniers milieux naturels de proximité qui nous restent parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est que plus qu'on s'éloigne, plus que c'est long d'avoir accès aux milieux naturels. les gens veulent je l'ai dit pendant ma conférence très rapidement mais pour le stress pour la gestion du stress pour être bien à un moment donné il faut avoir un contact avec la nature puis le fait que de plus en plus la nature s'éloigne des centres-villes mais en fait on se retrouve avec des problématiques donc oui il faut aussi aménager autrement mais aussi il faut garder des milieux naturels proches des citoyens pour pouvoir avoir accès rapidement et non avoir à faire une demi-heure 45 minutes de route donc moi je vous dirais qu'il y a autre que la stratégie il y a aussi puis ça le PMAD le plan métropolitain va venir restreindre peut-être les périmètres urbains il pourrait comme venir donner d'autres outils aux villes puis en fait ensuite la Ville de Québec devra ajuster son schéma métropolitain les MRC aussi donc je pense que c'est aussi une clé à utiliser et non pas juste attendre après la stratégie donc c'est ma réponse que j'ai qui n'est peut-être pas rapport avec la stratégie spécifiquement non mais de toute manière il faut que les différentes échelles de gouvernance se parlent entre elles et tu fais vraiment bien de nommer le plan métropolitain qui est en révision j'ai vu que ça a été annoncé je crois il y a peut-être deux ou trois semaines pour la région de la communauté métropolitaine de Québec puis c'est une échelle de gouvernance l'échelle métropolitaine qui est particulièrement pertinente pour ces questions-là je passerai maintenant la parole je vois qu'il y a Myriam et Alexandre qui ont leurs mains levées est-ce que Myriam tu es disponible oui salut juste pour revenir sur ce que Madame Gagnon disait concernant la vente de marécage juste pour rigoler historiquement parlant la ville de Chicago a été vendue à distance dans les années 1800 l'OTI à coup de justement les gens arrivaient et c'était des marécages puis les gens étaient quand même capables de reflipper la vente dans la journée même de revendre un lot de marécages alors je suis comprenne d'être inquiète parce qu'on s'en va vers ça moi par rapport à ces observations-là je notais qu'il y a différents acteurs qui se chicanent autour de différentes responsabilités puis des fois ça devient un petit peu difficile de savoir qui prend la décision qui donne le OK pour que certaines choses se fassent je prends comme exemple moi j'ai grandi dans le secteur Le Bourneuf les méandres et j'ai vu l'étalement urbain se repousser de plus en plus autour de Robert Bourassa et Le Bourneuf donc c'est vraiment pitoyable et pathétique tout ce qui se fait puis il y a presque 20 ans il y a eu un BAP pour considérer l'aménagement du boulevard Robert Bourassa qui est en fait un prolongement d'autoroute avec un peu de verdure puis aujourd'hui on en voit les impacts 20 ans plus tard donc c'est qui du MTQ de la ville ou dans le cas comme Champlain la commission de la capitale nationale qui est responsable de ces infrastructures-là puis qui dit oui ou non on fait quoi un peu comme dans le cas de Laurentienne où le MTQ empêche ou génère un coup d'opportunité au niveau de la ville en empêchant la ville de redévelopper certains secteurs parce que c'est pas attirant de vivre à côté d'une autoroute donc comment déterminer justement au niveau de la c'est qui qui est responsable de l'infrastructure ou de la prise de décision comme là on parle de la communauté métropolitaine de Québec le MTQ la ville de Québec ou alors est-ce qu'il faudrait une sorte de commission de la capitale nationale pour essayer de justement revoir comment est-ce qu'on veut revoir la planification de nos aménagements pour ne pas répéter les mêmes erreurs Merci Merci Myriam Je vais passer la parole à Alexandre Je vois que Nathalie dans le cadre il y a peut-être des pistes de réponse si Nathalie tu voulais prendre la parole pour répondre après Alexandre n'hésitez pas Alexandre Oui bonjour moi je vais réagir à quelques suggestions notamment une de Nathalie Prudhomme sur le rôle du BAP parce que je pense que c'est un organisme qui a beaucoup trop de crédibilité par rapport à tout le mal qu'il a fait depuis 40 ans un organisme qui a cautionné à peu près tous les projets d'autoroute puis il n'a jamais été on n'a jamais pu remettre en question l'autoroute comme mode de transport à chaque fois qu'il y avait des projets d'autoroute à l'étude puis dire pourquoi pas un train mais quand il s'agit de transport en commun on se permet n'importe quoi et on l'a vu avec le tramway à Québec un rapport incohérent il faut l'avoir lu pour voir le nombre de grossièretés d'incohérences et de mécompréhension de la pénification des transports collectifs c'est pas étonnant parce que les commissaires sont pas équipés ont pas les compétences pour le faire c'est des gens à temps partiel qui font chose la présidente de cette commission c'est une sociologue à l'UQAM pour moi c'est clairement pas la voie le BAP aura permis au gouvernement de s'ingérer politiquement et de faire perdre le tronçon le plus justifié du projet c'est-à-dire Limolou et Charlebourg l'autre roue au métrobus passe plein devant les usagers parce qu'ils sont au plein sans arrêter le matin à l'heure de pointe la stratégie il faut qu'elle amène des changements on peut pas le garantir à l'avant parce qu'on sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et donc d'où l'importance des prochains mois et de la participation qu'on va avoir dans le cadre des consultations pour que cette stratégie-là engendre des changements profonds dans les façons de faire en matière d'aménagement du territoire qu'elles reconnaissent et ça je pense qu'on est en train de le faire qu'elles reconnaissent que ce qu'on fait c'est je m'excuserai l'expression c'est juste la maudite merde on scrappe le territoire on s'éloigne des bonnes pratiques année après année et donc être capable d'identifier au niveau de l'État non seulement la direction à aller vers laquelle aller en matière d'aménagement mais d'être capable de concevoir qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques et qu'est-ce que c'est les mauvaises pratiques en matière d'aménagement puis c'est pas une question de ville-centre contre banlieue je pense qu'on a juste à regarder ce que fait la ville de Québec pour constater qu'il faut faire le ménage dans notre cours avant de critiquer l'étalement aérobain qui se fait hors de la ville de Québec une des clés une des clés aussi qui ressort beaucoup de certaines discussions qui ont eu lieu en mars et en avril c'est l'importance de marginaliser le rôle des promoteurs dans les pays où on a vu émerger des nouvelles pratiques en matière d'aménagement du territoire depuis les années 90 donc assez récemment en Europe et aux États-Unis on constate qu'il y a de moins en moins de promoteurs les villes prennent en charge la conception le design urbain extrêmement fin d'un nouveau quartier et confie des parcelles à des constructeurs il faut arrêter d'abandonner le rôle de la planification de nos villes à des promoteurs sur la question des périmètres d'urbanisation j'ai vu passer dans le chat la pétition pour qu'il y ait un moratoire tant que la stratégie n'est pas adoptée mais je pense qu'une des clés ne va pas être d'arrêter d'agrandir les périmètres il va falloir qu'on restreigne et redessine à la baisse nos périmètres d'urbanisation parce que nos périmètres d'urbanisation sont déjà beaucoup trop grands pour répondre aux peu de besoins on dit qu'on va avoir un petit 9% de croissance urbaine d'ici 2035 c'est extrêmement peu en fait cette croissance va essentiellement se faire dans la région de Montréal sur la rive sud on va être en décroissance et à l'échelle du Québec on va être en décroissance alors il ne faut clairement pas chercher à grandir nos périmètres d'urbanisation il faut plutôt faire un exercice pour revoir qu'est-ce qui est encore pertinent d'être dans nos périmètres d'urbanisation dans ce qu'on a puis je finirais en disant que moi tout ce que je souhaite c'est qu'une fois la stratégie adoptée qu'on commence à aller dans la bonne direction qu'on arrête tu sais quand on dit il faut sortir de la dépendance à l'automobile mais qu'à chaque année on ajoute des nouveaux quartiers des nouvelles rues plus dépendants d'automobiles que les anciens c'est important de commencer à aller dans la bonne direction et de fermer le robinet de l'hémorragie de l'étalement urbain pour des raisons de changement climatique de protection des milieux naturels de qualité de vie parce qu'on ne produit pas de qualité de vie dans nos quartiers actuellement et économiquement parce que c'est un modèle non soutenable absolument économique on fait juste se tirer dans le pied et aggraver la fiscalité de différentes municipalités qui prennent un mode de développement à trop faible densité Merci Alexandre encore une fois ça ne sert à rien de se mettre des lunettes roses donc l'exercice de lucidité de bien identifier les problèmes que l'on a en matière de ménagement du territoire au Québec c'est la première étape si on va avoir une stratégie qui soit réussie est-ce que Madame Coudhomme vous souhaitissait faire un commentaire je vois que dans le chat vous avez mentionné justement revoir le mécanisme du BAP je pense que vous reconnaissez qu'il y a un enjeu donc je laisse peut-être la parole Tout à fait je comprends très bien le commentaire d'Alexandre à propos des résultats actuels de ce qui se passe au niveau du BAP cependant on a un outil qui existe qui mériterait d'être réévalué la ville de Montréal s'est dotée d'un mécanisme de consultation publique qui est assez extraordinaire avec des audiences etc. moi je pense qu'on a un outil qui est le BAP qui mériterait d'être réévalué avec des nouveaux paramètres d'évaluation entre autres Alexandre pas Alexandre mais Étienne précisait oui mais il faudrait peut-être donner d'autres paramètres au ministère des transports quand il étudie des études tout à fait d'accord avec ça moi je pense qu'on a un outil quand il a été créé à l'époque par le gouvernement Péquiste c'était vraiment avec Haïtien d'avoir des projets qui ont tenu compte de tous les paramètres si on n'a pas un organisme comme ça on va toujours se retrouver à la merci de surtout si on n'a pas statué avec un super ministère avec lequel je serais tout à fait d'accord où on aurait plusieurs considérations puis encore là comme le mentionné je ne me rappelle plus du prénom de la dame je pense Mélanie le précisait on a peut-être aussi non seulement à élargir le ministère des affaires municipales avec le MTQ mais également avec le ministère de l'environnement et etc. peut-être ça serait un super ministère des considérations d'aménagement du territoire peut-être mais tout ça pour dire que moi je crois malgré tout puis je sais que l'exemple du pape par rapport au tramway n'a pas été vraiment il y a eu des recommandations un peu spéciales mais il reste que si on revenait avec cet outil-là et on le retravaillait dans sa démarche je pense qu'on pourrait redonner vraiment une crédibilité puis il ne faut pas oublier une chose le gouvernement a le choix d'écouter les recommandations de ne pas les écouter il peut faire ce qu'il veut avec ce qui est donné ce qui est présenté par le BAP donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle il faut vraiment réajuster ça mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette démarche-là est-ce qu'on pourrait pas la bonifier l'encadrer la baliser il y a quelque chose à mon avis qui existe à cet effet-là et quand on parle d'audience publique bas mais je reviens aussi sur la proposition de Frédéric on devrait avoir aussi peu importe la grandeur des projets pas seulement pour le gouvernement mais toujours cette approche de faire des études d'impact quand on fait un projet sur le territoire et pas seulement pour la responsabilité du gouvernement mais également pour les municipalités pour les promoteurs etc. Alors moi c'était plutôt ce commentaire-là je voulais juste préciser comment on pourrait améliorer des outils ou des démarches qu'on possède déjà qui malheureusement n'ont pas donné les résultats escomptés Merci Mme Proudhomme Je vois qu'Alex a relevé la main il nous reste en fait plus vraiment de temps il est déjà ennemi mais je laisserais quand même si rapidement les panélistes souhaitent réagir à ce qu'ils viennent d'entendre est-ce que vous auriez des derniers commentaires de mon côté j'aurais un petit mot de clôture qui sera très bref est-ce que Mélanie Frédéric Étienne oui je vois Étienne qui lève la main Je veux juste terminer rapidement en disant que oui effectivement il faut être lucide par rapport aux résultats qu'on espère de cette nouvelle stratégie en même temps on peut quand même mettre des souhaits on peut être ambitieux c'est ce que j'espère que les gens qui participent à la consultation auront puis je pense que votre démarche en est bien la démonstration aussi il ne faut pas oublier d'être ambitieux parce que les problèmes sont graves puis on peut on est en droit de demander une stratégie qui aura du mordant puis qui nous permettra de faire les choses autrement dès son adoption je pense que c'est vraiment un message que je veux envoyer oui soyons lucides mais soyons ambitieux parce que les besoins sont immenses merci beaucoup Étienne Mélanie oui juste rapidement dans le fond c'est sûr qu'on l'a dit on veut tous notre petit bout dans le sens que tout le monde travaille sur un front je dirais puis tout le monde voudrait avoir un petit bout d'amélioration mais je pense que c'est en en parlant des fois en répétant et en répétant qu'on finit par avoir son rôle donc ça veut pas dire que juste en demandant via cette consultation qu'on va l'avoir mais c'est toujours de continuer à travailler puis aussi comme je disais il y a d'autres fronts il n'y a pas juste la stratégie il y a de parler directement à nos élus de passer parce que tantôt il y avait un commentaire qui disait on est tous entre nous présentement mais il faut faire changer les choses via les politiciens puis la communauté de Québec c'est géré par des élus donc il faut aussi convaincre nos élus qu'il faut développer autrement qu'il faut travailler autrement donc il y a beaucoup de manières de faire puis il y a beaucoup de fronts à prendre donc je pense que le message c'est qu'il faut continuer notre travail mais pas juste à un endroit mais un peu partout oui puis oui on est entre nous mais on est quand même des gens du milieu du patrimoine qui parlent avec des gens de la protection des milieux naturels Étienne qui est en mobilité puis mais vous avez raison l'important c'est de se faire entendre puis comme tu disais Mélanie sur tous les fronts l'initiative par l'autre territoire c'est un des objectifs qu'un maximum de personnes participent aux consultations gouvernementales cet été pour demander peu importe la manière que la stratégie soit la plus ambitieuse possible tout en n'oubliant pas qu'il y a plein d'autres fronts sur lesquels il faut travailler donc ce serait ce serait probablement tout à moins que Frédérique tu as un dernier commentaire oui je peux peut-être juste compléter rapidement Mélanie parlait d'une bataille sur plusieurs fronts nous aussi de notre côté on surveille beaucoup la stratégie québécoise de l'architecture qui est dans les bois depuis un certain nombre d'années qui vise aussi à favoriser la meilleure qualité architecturale dans nos projets il y a beaucoup d'organismes en patrimoine aussi qui demandent que la stratégie soit bonifiée en plus d'une politique du patrimoine en plus de la politique culturelle qui existe déjà au niveau gouvernemental il y avait même au ministère de la culture il y a quelques années beaucoup de documentation qui avait été créée par rapport à les démarches d'aménagement culturel du territoire qui était vraiment une réflexion intéressante sur comment mieux intégrer les particularités locales de chaque milieu pour mieux encadrer le développement urbain donc je pense qu'on a quand même plusieurs pistes de réflexion qu'on va pouvoir surveiller puis peut-être joindre à la stratégie nationale dans les prochains mois les prochaines années merci beaucoup Frédéric en fait merci à tous les tous les panélistes puis à tout le monde qui ont été qui ont été présents aujourd'hui sur l'heure du dîner un lundi comme ça c'est très apprécié puis l'événement a été annoncé relativement récemment puis je sens un intérêt assez fort pour les questions de tout ce qui concerne nos milieux de vie c'est normal aussi de s'y intéresser parce que ça nous affecte au quotidien donc encore une fois merci merci à tous vous pourrez retrouver très bientôt l'enregistrement de cette discussion comme je vous l'ai dit ça va se retrouver sur le Facebook de la page Parlons territoires qui est la page de l'Alliance Ariane je vous partage une dernière fois mon écran pour vous montrer rapidement les prochaines étapes donc vous devriez voir ça à l'instant prochain événement de Parlons territoires bon 17 mai en Outaouais donc un peu le même format on est pour l'Outaouais d'ici là je vous invite de votre côté à consulter le déroulement de la stratégie le site web de la stratégie nationale d'aménagement de l'urbanisme est appelé à être bonifié en fait il a déjà été dans les dernières semaines comme je l'ai dit tout à l'heure la documentation pour se préparer aux consultations publiques cet été ce sera rendu disponible ces semaines-ci donc je vous invite à suivre ça à participer je l'ai dit à plusieurs reprises mais à participer en grand nombre cet été aux consultations publiques et à vous faire entendre des différentes façons possibles par exemple sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Parlons territoires et pourquoi pas même dans les médias dans les journaux donc encore une fois merci beaucoup je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine merci 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 merci